Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com. Il ne faut pas s'y tromper, le quintet de ce vendredi 25 mai est de qualité, puisqu'il s'agira du prix du crépuscule, un groupe 3 réservé à des trotteurs d'âge bien connus en semblable société. Voici tout de suite mon pronostic pour cette épreuve qui se déroulera en Réunion 3, en Nocturne et en deuxième course à Vincennes. Le mont préféré numéro 5, l'Iben RL. C'est simple, ces trois dernières courses à Vincennes se sont soldées par autant de succès, dont un obtenu sur le parcours qui nous intéresse, et ce dans la réduction kilométrique d'une 11.9, force ici de lui accorder un large crédit, d'autant que son numéro derrière les ailes de l'autostart, le 5, est tout à fait enviable. Bref, dans ces conditions, confie à Joss Werbeck, qui le connaît parfaitement bien, ce l'Iben RL numéro 5 s'annonce une nouvelle fois redoutable. Je lui opposerai le numéro 2, Onyx Demme. Roland Jaffrello, ce mentor, n'a pas caché que cette course constituait un objectif pour son cheval, un cheval qui vient de prouver sa forme à Vincennes en se classant deuxième. Ensuite, j'ai retenu numéro 12, Robert Kieper. Certes, il doit partir en deuxième ligne, mais un cheval régulier, relativement maniable, en forme, et confirmé à ce niveau, il mérite également crédit. Le numéro 3, Roi Vert, compagnon d'entraînement de Robert Kieper. Lui aussi fait preuve d'une lobe régularité. Il collectionne les places d'honneur en semblable compagnie. Dès lors, une confirmation est attendue. Même si cela me semble assez difficile pour lui, pour le succès, il doit pouvoir prendre une belle place. J'ai également retenu numéro 1, Kinoa Dugers, qui n'a pas toujours été très heureux au cours du meeting d'hiver. C'est le moins que l'on puisse écrire et que l'on puisse dire, puisqu'il avait remporté une course avant de se montrer fautif. Sachez qu'il reste sur une escapade en Norvège, à Birk. S'il ne se ressent pas de ce voyage, il s'annonce lui aussi redoutable. Le numéro 9, c'est Kinoa Durelai, que l'on connaît bien également à ce niveau. Malheureusement, son numéro 9, derrière les ailes de l'autostar, n'a rien, n'est un cadeau. Cela dit, c'est un cheval dur. Confirmé sur les parcours de vitesse comme sur le tracé de tenue. Dans ces conditions, il serait imprudent de l'écarter d'une sélection. Ensuite, j'ai retenu numéro 11, Tornade du Rib. Certes, elle est peut-être meilleure lorsqu'elle peut évoluer pieds nus, mais attention, c'est une redoutable finisseuse. Si le rythme est soutenu et il devrait l'être, elle peut placer sa pointe de vitesse finale et dans ces conditions, plusieurs de ses adversaires du jour ont des soucis à se faire. Le numéro 13, Prestige Guichin, que l'on connaît bien également à ce niveau, lui aussi possède une bonne vitesse de base. Déferé les 4 pour l'occasion, confié Récrafin avec lequel il a obtenu ses meilleurs résultats, il mérite une certaine mention favorable. Résumé chiffré pour ce prix du Crépustule, le quintet du vendredi 25 mai, le 5, Libénérel, le 2, Onyxdem, le 12, Robert Kieper, le 3, Serrois Vert, ensuite le numéro 1, Kinoa Dujers, le 9, Kinoa Durelai, le 11, Tornade du Rib et le 13, Prestige Guichin. Concernant ce programme de Vincennes, toujours dans le prix aux eaux, le temps fort de cette nocturne, une épreuve estampillée groupe 2, son pendant pour les mâles, le prix Calmias s'est déroulé mardi soir, on a vu la victoire, à mon avis, d'un poulain de grande qualité, savoir Volcan Durzy, qui s'annonce comme l'un des probables favoris et candidat au titre dans le prochain prix Albert Vielle, courant juin. Eh bien, dans cette épreuve, le prix aux eaux, j'aime beaucoup le 315 Vanica de Ruel, on n'invente rien, c'est l'actuelle chef de file de sa promotion, elle est invaincue en 4 sorties cette année, elle a notamment remporté le critérium des jeunes face au mal, sur le tapis vers, certes, après la disqualification de Vaillancache, ensuite, pour sa rentrée, elle s'est imposée dans le prix massinal, s'annonce une nouvelle fois redoutable, ce 315 Vanica de Ruel, la candidate à battre. L'opposition, forcément le 10, Viva Island, et le 14, Vipsy Griff, respectivement 2e et 3e du prix Massina, remporté par Vanica de Ruel, mais tout ce petit monde devra se méfier du 307 Valsed Arling, Valsed Arling qui reste sur deux séduisantes victoires, des victoires acquises avec facilité, et qui s'essaye cette fois-ci au niveau supérieur, avec de solides prétentions. Le 306 VIA2, Polish à l'évidence perfectible, mérite également un certain crédit pour l'obtention d'un accès site. 315, 307, 310, 14 et 6. Concernant la 6e, une épreuve à mon avis où on peut tenter un coup de poker, il s'agira du 602 Vicomte-Douville, un cheval qui compte deux courses, deux disqualifications, et pourtant son entraîneur, Cédric Paris, m'a confié sur Canal Tour Radio qu'il s'agissait là d'un poulain de qualité, le jour où il restera au trou, il sera capable d'épingler une course de ce genre. C'est un petit peu le résumé des dires de son mentor. Donc attention à lui, s'il est sage, il peut parfaitement venir corser les rapports de cette compétition ouverte, le 602 Vicomte-Douville. Dans cette épreuve, on lui opposera le 609 VASCO-Littoral, qui vient de s'imposer plaisamment à Laval sous la selle le 18 mai. Attention également aux deux protégés de Bruno Bourgouin, le 308 Vagabond Mag et le 310 Vic Dubois-Nan. Ils ne sont pas à l'abri d'une incartade, mais tous les deux ont déjà montré une certaine qualité sous la selle, et à ce titre, ils méritent une certaine mention. 602, 609, 608, 610 pour cette course ouverte, pourquoi pas tenter quelques paris spéculatifs dans cette épreuve. Donc course ciblée à Vincennes, la troisième avec probablement des favoris à l'arrivée, et la sixième où on peut tenter des paris plus spéculatifs. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.